Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux des canaries et des chardonnayers, encore une nouvelle vidéo sur les canaries du 28. Aujourd'hui, on va traiter un simple petit sujet qui est en rapport avec l'actualité, c'est-à-dire la période de reproduction chez les canaries et les chardonnayers. C'est aussi un sujet qui a été demandé et réclamé par plusieurs abonnés depuis déjà plusieurs semaines. Donc avant tout les amis, vous allez m'excuser par rapport à ma voix, je suis un peu enrhumé, donc vous allez trouver que ma voix a légèrement changé. Et puis on va démarrer, donc le sujet c'est le système, donc on va regarder le système reproducteur chez les canaries bien sûr. et canaries versus chardonnay. Donc celui-ci n'écrit pas bien, je vais changer. Voilà, donc on va démarrer par cette introduction et après en fait ce qui va nous intéresser, nous, c'est en fait les oeufs. On va faire un petit zoom sur la partie oeuf et le reste. Donc pour ça, je vais encore une fois faire une introduction par récurrence, c'est-à-dire je vais d'abord définir l'oeuf et après on reviendra sur le système reproducteur. Donc pour les nouveaux abonnés ou les gens qui regardent cette vidéo-là pour la première fois, cette chaîne-là, je vous rappelle qu'il y a déjà eu des cours d'anatomie qu'on a fait sur cette chaîne-là l'année dernière et cette année on avait détaillé le système respiratoire chez les canaries et les chardonnay, le système avec les sacs aériens qui est une petite particularité par rapport aux mammifères et aux autres animaux. On a aussi détaillé le système digestif avec aussi le gésier et l'estomac qui est inversé, l'estomac chimique avant l'estomac mécanique contrairement aux mammifères et aux humains. Et là on va regarder aussi le système reproducteur chez les oiseaux qui est aussi spécifique à l'espèce, donc il sera aussi différent, beaucoup plus différent en fait que chez les mammifères, chez les humains. Encore une fois, il aura sa spécificité et je vais essayer d'appuyer en fait sur ça parce que malheureusement dans l'élevage des canaries et des chardonnay, il y a toujours des gens en fait qui comparent les oiseaux aux humains en fait. Le système reproducteur des oiseaux à celui des humains, c'est pas du tout pareil. Comme le système respiratoire et comme aussi le système digestif. Donc tout d'abord, je vais commencer par définir en fait, donner une définition littéraire à l'œuf. L'œuf va se composer en fait de trois choses, principalement, hop, donc un tiers, un tiers et un tiers. Donc la première chose, c'est de la protéine. Donc l'œuf se compose de un tiers de protéines. L'œuf se compose de un tiers de graisse. Et l'œuf se compose de un tiers d'eau. Voilà de quoi se composent l'œuf et les humains. Donc une fois qu'on a compris les trois composants de l'œuf, on va démarrer correctement le système reproducteur et voir en fait comment, à quel niveau se composent les trois choses qu'on vient de définir. Donc juste retenez pour la suite de la vidéo que l'œuf se compose de un tiers de protéines. C'est plutôt de la protéine animale, pas végétale. Mais par contre, il va la former en fait, il va la, comment on appelle ça ? Il va produire, le corps de l'oiseau va produire de la protéine à partir des aliments. Donc là, on revoit en fait, on retourne voir la vidéo des acides aminés qu'on avait faites sur cette chaîne-là il y a deux mois, il me semble. Donc voilà, on avait vu comment le corps de l'oiseau fabrique des protéines à base d'une alimentation équilibrée, à base d'acides aminés qui sont dans l'alimentation équilibrée des oiseaux, comment ils fabriquent la protéine. Donc la protéine, la graisse, d'où il faut engraisser vos femelles. C'est pour ça qu'on parle toujours des femelles. Il faut les engraisser avant leur période de reproduction et non pas les mâles. Et l'eau, on va voir en fait pourquoi il y a de l'eau dans les oeufs. D'accord ? Donc du coup, on va commencer par le système reproducteur. Donc un petit cours d'anatomie. Donc le système reproducteur, enfin la plupart des gens connaissent déjà en fait le mot grappe. On parle souvent des grappes chez les oiseaux. Donc je vais vous expliquer ce que c'est une grappe. Donc du coup, le système reproducteur chez les oiseaux, l'idée c'est de ne pas faire un dessin, je ne suis pas dessinateur. Donc du coup, ce qu'on appelle la grappe, en fait c'est l'eau verte. Donc à savoir que les femmes ou les femelles chez les oiseaux, ils ont une seule ovaire, contrairement... Voilà, donc ça c'est l'utérus de la femme. Et ça en fait, ce sont les ovaires où il y a les follicules. Je ne suis pas un bon dessinateur. Donc les mammifères ou les humains, en fait, la femme, elle a deux ovaires. Donc ça c'est l'ovaire droit, ça c'est l'ovaire gauche. Et ils vont en fait libérer en fait les ovules qui vont venir ici. Il y aura la fécondité et puis il va s'installer sur l'utérus pour pouvoir commencer l'incubation. Chez les oiseaux, en fait, ce système-là ne fonctionne pas les amis. La femelle, oiseau canarie ou chardonnay, elle n'a qu'un seul ovaire. On n'a pas deux les amis. Et donc sur cet ovaire, il faut que je trouve de quoi... Là, j'avais déjà ça. Donc du coup, ça c'est juste pour vous dire que, contrairement à ce que vous connaissez chez les humains ou les mammifères, les oiseaux n'ont qu'un seul ovaire. Et donc ce qu'on appelle la grappe, c'est cette partie-là de l'ovaire où il va y avoir en fait ce qu'on appelle des follicules. Voilà. Ou ce qu'on appelle en fait en langage populaire aussi le jaune d'œuf. Donc ça, c'est le jaune d'œuf. Voilà, vous voyez. Et l'ensemble, en fait, ça c'est ovaire. Ou bien ce qu'on appelle aussi la grappe. Comme les grappes de raisin, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plusieurs boules accrochées entre elles. Et ils seront accrochées entre elles avec des vaisseaux sanguins, avec des micro-veines en fait. C'est des micro-veines qui vont venir alimenter justement les follicules. Donc quand c'est petit, ça représente en fait des follicules. Dès que ça commence à être engraissé, encore une fois, c'est de la graisse et de la protéine. Donc voilà les petits vaisseaux sanguins qui vont relier les ovules. Donc ça, c'est ovule. Donc ça, c'est ovule. Donc l'eau verte, il n'y en a que un chez les femelles. Et l'ovule, il y en a plein en fait. À la base, c'est des follicules qui vont s'engraisser. Ils vont prendre des protéines. Suite à ça, ils vont en fait gonfler de volume. Et comment ils vont s'engraisser ? Comment ils vont être alimentés en protéines ? C'est parce qu'elles sont reliées par une espèce de gélatine, une couche de gélatine. Et dans la gélatine, il y a des micro-veines qui vont venir les alimenter. Comment c'est ? La graisse se déplace dans le sang et les protéines aussi se développent dans le sang. D'où la possibilité de voir des vaisseaux sanguins. Pour ceux qui ont déjà fait des dissections de système reproducteur chez les poules ou chez les volets, ils ont vu en fait une espèce de matière gélatineuse avec des micro-veines qui viennent en fait attacher le jaune d'œuf qu'on appelle en fait l'ovule. Donc voilà, ça c'est plus ou moins en fait la partie ovaire de la femelle. Donc du coup, ils vont se développer, les follicules vont se développer pour se transformer en jaune d'œuf. Une fois qu'ils ont atteint l'âge de maturité, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un bon volume, ils vont en fait déchirer, ils vont faire péter, les vaisseaux sanguins parce que en fait la poche dans laquelle ils sont, elle devient trop petite, ils ont trop grossi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont déchirer les vaisseaux sanguins et ils vont tomber dans cette partie-là. Donc cette partie-là qu'on va appeler en fait toute cette partie-là oviducte, oviducte. Voilà, donc l'ovaire, l'ovule qui est dans l'ovaire et qui va se déverser dans l'oviducte. Donc là, un jaune d'œuf bien mature, bien gras, avec plein de protéines qui vient de descendre. Et ce qui se passe, c'est que tous les jours en fait, il y en a un qui devient mature. Donc tous les jours, le premier jour, c'est celui-ci qui est mature, donc il a fait déchirer les veines, il est tombé dans une espèce d'entonnoir, dans ce conduit-là. Le lendemain, ça va être celui-ci, parce que 24 heures plus tard, c'est celui-ci qui s'est engraissé et qui l'a absorbé en fait des protéines, etc. Jusqu'à 4 jours, au 5 jours, ça dépend combien d'œufs votre femelle est capable de prendre. Donc du coup, l'ovule qui est bien prêt et mature, en fait, il va démarrer son premier voyage entre la gratte, ici, entre l'ovaire, et ce qu'on appelle le cloaque. Le cloaque. Voilà, donc ça, c'est le cloaque. Donc du coup, le premier jeune d'œuf, il va commencer sans parler de mes amis, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'oviducte. Et donc l'oviducte, en fait, c'est dans cette partie supérieure-là qu'il va y avoir en fait le sperme du mâle. Donc le sperme du mâle, il va venir féconder l'ovule à ce niveau-là. Donc il ne va pas la féconder en bas, il va vraiment, pourquoi ? Parce que en fait, la matière fécale chez les oiseaux, elle est sous forme de gaz. En fait, les oiseaux, ils ne produisent pas de matière fécale sous forme de liquide. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué en fait de remonter. Mais ça, c'est juste au-dessus du système digestif. Si vous voulez, le système digestif est là. Donc ça, c'est la digestion. Donc si vous voulez, le système reproducteur, il est contre la colonne vertébrale et la digestion. Donc c'est trop haut par rapport au cloaque, de là où il y a l'entrée de la matière fécale. Donc la nature, encore une fois, elle est bien faite. La matière fécale, elle est sous forme de gaz, elle est sous forme de fluide, un mélange de liquide, d'un mélange de gaz qui va remonter en fait jusqu'à cette partie-là, le tout début de l'oviducte. Et il va y avoir en fait fécondité entre les spermatozoïdes du mal et l'ovule fraîchement libéré par la grappe. D'accord ? Donc déjà, la fécondité va se faire sur la partie supérieure de l'oviducte. Donc ensuite, on va démarrer par le magnum. Donc cette partie-là, la deuxième partie, c'est le magnum et vous allez comprendre pourquoi on l'a appelé le magnum. Donc dans ce magnum-là, qu'est-ce qu'il va y avoir ? En fait, il va y avoir le développement de l'association ovule plus spermatozoïde. Donc là, il y a un embryon qui est là-dedans, là. Il y a un petit germe et il va commencer à se développer en fait entre ce point-là et ce point-là. Il se prépare à avoir la dernière phase. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir en fait, ici on a le jaune d'œuf. On a un petit embryon qui est ici. Il est en train de sommeiller en fait. Et il sera entouré d'une matière blanchâtre qu'on va appeler le blanc d'œuf. Donc je rappelle, ici il y avait le jaune d'œuf. Donc ça, c'est du gras et de la protéine. Le blanc d'œuf, c'est pareil, c'est de la protéine aussi. On va comprendre en fait l'intérêt du jaune et le blanc vu que l'embryon est là-dedans. L'embryon n'a rien à voir avec le jaune d'œuf. Et le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, ce ne sont que des sources de nourriture pour que l'embryon puisse consommer et puisse se développer à partir de... Qu'on appelle ça ? À partir de la couvée. Donc à partir de l'incubation, l'embryon va consommer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Donc il va commencer par le jaune d'œuf d'abord, via des vaisseaux sanguins, qui sont tous reliés à l'embryon. Et puis après, quand il aura fini le jaune d'œuf, il va attaquer le blanc d'œuf, les amis. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert la graisse et les protéines. D'accord ? Donc ensuite, les amis, on a dit que l'association entre l'ovule et le spermatozoïde va descendre le long du magnum et ils seront entourés de ce qu'on appelle un blanc d'œuf. Et en même temps, en fait, quand cette descente aura eu lieu, en fait, l'ensemble, le jaune d'œuf plus le blanc d'œuf, il descend en tournant sur lui-même. Donc il va descendre en tournant sur lui-même. Donc l'œuf, elle va tourner. Et donc du coup, ce qui va créer une espèce de cordon, donc ce sont les fibres, la fermentation des fibres. C'est comme le lait, on prend le lait liquide à force de le soucleron. En fait, il va faire des cristaux, il va faire des... En fait, le gras, les molécules de gras vont se choquer entre elles et vont faire des grosses masses. Ici, c'est pareil, en fait. À force de faire le même mouvement, les fibres vont s'entremêler entre elles et vont constituer ce qu'on appelle le cordon chalaz. Je ne me rappelle plus comment ça s'écrit. Excusez-moi si ce n'est pas le bon orthographe. Donc du coup, ce qu'on avait dit, c'est que le jaune d'œuf plus le blanc d'œuf, quand il va descendre le long du magna, il va tourner dans le tube et ce qu'il va faire la création de deux cordons, de deux espèces de ressorts. En fait, ça, si vous voulez, c'est ressort qu'on va appeler ressort chalaz. Et c'est quoi l'intérêt de ces ressorts-là, en fait ? Parce que plus tard, l'œuf, il sera sollicité au nid, au mouvement du nid, à la pente, etc. En fait, ça, c'est une sécurité, ces deux ressorts, pour pas que le jaune d'œuf qui contient l'embryon puisse s'écraser, en fait, sur les parois plus tard qui seront durs, les parois de l'œuf qui seront durs. Donc, du coup, pour la nature, encore une fois, elle est bien faite. Ces deux cordons-là, en fait, c'est une espèce de sécurité, c'est des ressorts pour pas que l'embryon qui est dans le jaune d'œuf vient basculer à droite et à gauche. C'est pour ça que je vous ai dit, pour la conservation des œufs, évitez un seul truc, évitez trop d'humidité, parce que trop d'humidité va favoriser le déblasement des germes. Et on va voir dans cette partie-là qu'est-ce qui se passe au niveau de la coquille, avec le calcium. Et évitez un truc, c'est vibratoire. Donc, les œufs, pendant la pente, entre la pente, quand vous récoltez tous les matins des œufs, vous les remplacez par des œufs plastiques, en attendant la couvée, les amis, il faut éviter de conserver vos œufs sur un support qui vibre, type une machine à laver. Pourquoi ? Parce qu'une machine à laver, elle va rompre les cordons chazin, elle va casser les cordons chazin, et donc, du coup, votre jaune d'œuf, il peut éclater en tapant à droite ou à gauche contre les parents. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ici, il y a une spécificité, c'est qu'il y a eu la formation du blanc d'œuf, il y a eu la formation des cordons chalaz, et puis, on va attaquer une partie, en fait, ici, il y a un isme. Donc, l'isme, en fait, c'est toujours quelque chose qui va déboucher, en fait, c'est un petit organe, une petite sortie qui va déboucher sur quelque chose. Et l'isme, pour ceux qui connaissent la chaîne, on l'a déjà vu entre la proventricule, dans le système digestif, entre la proventricule et le ventricule succenturier, ou bien entre la proventricule et le gésier. C'est là où, en fait, il y a des dégâts, les premiers dégâts causés par la méga-bactérie. Mais bon, l'isme, c'est toujours quelque chose qui va déboucher sur un gros organe. Ici, c'est un autre isme que celui qu'on a vu dans le système digestif, qui va déboucher, en fait, sur cette partie-là qu'on appelle l'utérus, l'utérus, là où il va y avoir encore des transformations de l'œuf lésés. D'accord ? Donc, du coup, une fois qu'on a le jaune d'œuf, on a le blanc d'œuf, et on a les cordons chazales, en fait, ça va arriver ici, dans l'utérus, et il va y avoir encore des transformations supplémentaires, donc, hop, on a vu la graisse, la protéine, maintenant c'est l'eau. Donc, dans cette partie-là, vous savez très bien que les intestins, ils vont sucer, en fait, les intestins et surtout les sécômes dans le système digestif, ils vont s'occuper, en fait, de sucer et d'absorber tous les liquides. C'est pour ça, les fiantes, elles sont consistantes. Il n'y a que des oiseaux malades qui ont les fiantes liquides, pourquoi ? Parce que leurs intestins, leurs parois intestinales n'ont pas fait cette fonction de sucer le liquide et de sucer l'eau contenue, en fait, dans les animaux. Mais un oiseau en bonne santé, les fiantes, elles sont consistantes parce que ce travail-là a été fait par les parois des intestins. Et ça va où ? Cette eau-là, en fait, elle va alimenter le sang, elle va aller dans le foie, elle va aller dans la rade, dans le rein. Et pour les femelles, elle va aussi venir ici. Donc là, en fait, c'est l'inverse de l'absorption. C'est-à-dire, ce qui a été absorbé dans le système digestif, il viendra aussi ici pour gonfler ce ballon-là qui est constitué par le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Donc c'est pour ça, ici, on va gagner en volume, donc le jaune d'œuf, le blanc d'œuf. Donc la première transformation, c'est qu'on va lui donner de l'eau pour qu'il puisse gonfler. Et deuxième information, ou transformation, les amis, c'est le calcium. Donc l'eau ne vient pas tout seul, eau qui va rentrer à l'intérieur, mais il y a aussi le calcium. Mais le calcium sous forme de liquide, les amis, ce n'est pas du calcium sous forme de solide. D'accord ? Mais maintenant, la formation du calcium. On va aller voir. Donc là, on a le jaune d'œuf. Là, on a le blanc d'œuf. Et là, en fait, il y a une matière gélatineuse. Les gens qui sont concernés, en fait, dont les femelles sont concernés par les mâles de pente, souvent, quand les femelles, elles pendent des œufs avec juste une membrane, pas de coquille, il faut surveiller les fientes comme je vous l'ai expliqué parce que vous allez voir des grosses fientes avec une matière gélatineuse. Pourquoi ? Parce que c'est juste avant le cloaque. Le calcium ou la coque se farbe, en fait, quelques heures avant la sortie du cloaque. Donc, si vous avez une femelle qui a pendu un œuf juste avec la membrane sans la coque, c'est que dans les futures fientes, dans la fiance qui va suivre ce mâle de pente, elle va libérer, en fait, le calcium sous forme de liquide qui va durcir. Et je vous ai déjà fait une vidéo et je vous ai montré ma femelle canarie quand on l'a eu. Elle était concernée par ce problème-là. Donc, ici, on a dit le jaune d'œuf. Ici, on a dit le blanc d'œuf. Après, il y a une petite membrane qui va venir limiter le blanc d'œuf, protéger le blanc d'œuf. Et après, il y a une matière gélatineuse un peu transparente. En fait, c'est le calcium sous forme de liquide qui va venir envelopper l'œuf, les amis. Et après, il va cristalliser. Donc, il va cristalliser et la surface de l'œuf, si on la regarde au microscope, les amis, elle va être comme ça. C'est des cristaux de calcium qui vont durcir, les amis, ce qui fait qu'ils vont laisser des pores. Voilà. Donc, ici, il y a de l'espace. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup d'espace, les amis, comme du carrelage, en fait. Quand on fait du carrelage ou de la mosaïque, en fait, il y a des morceaux qui sont durs et il y a le joint. En fait, dans l'œuf, dans la coquille de l'œuf, il y a exactement la même chose. des cristaux de calcium en bleu et il y a du vide. Le vide, en fait, c'est des pores. Et encore une fois, les pores, c'est pas... C'est pas... POR comme... POR comme ça. C'est POR P-O-R-E-S. Les pores R... J'écris mal. Voilà. Les pores... Voilà. Comme ça. En fait, c'est de là où je vous explique souvent que l'œuf, il respire. Donc, évitez de mettre vos œufs dans l'eau et les laisser longtemps. C'est comme si vous mettez un poussin dans une piscine. Donc, moi, l'œuf, je vous ai déjà montré ma technique. La veille de l'éclosion, je les trempe dans l'eau. Même pas une seconde, je les sors et c'est tout. Mais je ne le laisse pas. Je vous ai déjà expliqué l'année dernière que pour savoir si le jeûne, il se développe bien entre le neuvième jour et le treizième jour, vous avez la poche d'air. Vous pouvez mirer la poche d'air et la poche d'air, elle doit s'agrandir. D'accord ? Pourquoi elle doit s'agrandir ? Parce que l'air rentre par là, les amis. L'air rentre par ces pores-là. Et d'ailleurs, les virus, les parasites et les bactéries peuvent aussi rentrer par ces pores-là. C'est plutôt les virus parce que la taille du virus, il est 100 fois plus petit qu'en fait qu'une bactérie. Donc la bactérie, ça dépend des détails, mais c'est surtout les virus. Les virus, ils peuvent pénétrer très facilement en fait à travers les pores. D'accord ? Donc le circovirus, les gens, ils croient que le circovirus, c'est toujours la mère nourrice qui va le donner aux jeunes après la naissance. Ça, c'est faux. Ça, c'est un des cas du circovirus. Il y a un circovirus en fait qui vient déjà du sperme. Il y a un circovirus qui va venir de l'ovule. Il y a un circovirus qui va venir dans le système reproducteur. Il est là, il est là et pendant le passage, il va coller. Il y a un circovirus qui va venir pendant l'incubation ou le stockage des oeufs en attendant la couvée qui va rentrer par le port. Il y a aussi un circovirus qui va venir du système digestif de la femelle pendant le nourrissage. Donc voilà, ne faites pas des raccourcis. Un circovirus, c'est uniquement la mère quand elle nourrit, elle le donne. Non, vous pouvez avoir des naissances avec le... Vous pouvez même casser les oeufs. Les jeunes, ils sont pas encore... ils sont morts à l'intérieur. Vous cassez les oeufs, il n'y a pas encore eu de nourrissage et vous voyez que le jeune, il est mort avec un point noir, les amis. Donc ne mélangez pas tout. D'accord ? Donc ici, là-dedans, on a dit, il va y avoir beaucoup d'eau qui va rentrer dans le jaune et le blanc d'oeuf. Il va y avoir la membrane, le calcium et la cristallisation du calcium en laissant des pores. Et les pores, ils vont servir à quoi ? Ils vont servir à venir oxygéner l'embryon quand il va commencer à se développer à partir de la couvée, à partir de l'incubation. Les amis, c'est pour ça, il faut éviter un paramètre d'humidité trop haut pendant l'incubation. L'humidité, elle est importante chez les canards et les chardonnays que le dernier jour de l'éclosion. Pourquoi ? Parce que ça va fragiliser un peu le calcium. Encore une fois, je vous explique un truc. Ce calcium-là, les amis, ne vient pas de l'alimentation de l'oiseau. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est une boucle. Vous avez l'alimentation qui va renforcer le système squelettique et c'est le système squelettique de la femelle qui va alimenter le calcium des oeufs. Donc, évitez de comprendre ou évitez de penser que le calcium qui vient couvrir l'oeuf, il vient directement de l'alimentation. Ça, c'est faux. Quand on donne le calcium à nos oiseaux, le calcium va se fixer tout de suite. Je vous ai expliqué que le calcium ne se stocke pas. Ce n'est pas comme la graisse, ce n'est pas comme le gras. Le gras, il se stocke. Le calcium ne se stocke pas. Soit il y a de la vitamine D3, il sera fixé dans le squelette ou la structure osseuse des oiseaux et quand le corps il en a besoin, ça va alimenter les coques, les coquilles d'oeufs pour les femelles ou soit on va les perdre dans les fientes. Donc là, partant du principe que les femelles ont bien renforcé leur système squelettique, en fait, quand il y aura la formation du calcium, qu'est-ce qu'il va y avoir ? En fait, le calcium qui forme les oeufs, les oeufs, pardon, il viendra en fait de la structure osseuse de la femelle. Il va fragiliser les femelles. Et c'est pareil, ce même calcium que vous voyez ici les amis, pendant le premier jour de la pente, pendant le premier jour de la pente, l'épaisseur de la couche de calcium, elle est par exemple, allez, je vais dire une bêtise, un nano, elle fait 15 nano, pendant le 13ème jour, c'est-à-dire le dernier jour avant l'éclosion, l'épaisseur, les amis, elle ne fait que 3 nano. Je vous donne des chiffres bidons, mais le plus important, c'est de comprendre que l'épaisseur elle a diminué entre le premier jour de la pente et le dernier jour avant l'éclosion. Pourquoi ? Parce que c'est le squelette de l'embryon qui a consommé en fait le calcium. Vous imaginez bien que l'embryon quand il était ici, il n'avait pas de squelette. Et au fur et à mesure qu'il se développait pendant l'incubation, en fait, il y a eu une formation de son squelette, les os, le bec, les ongles, etc. Et ce calcium-là, il vient d'où ? En fait, il ne vient ni du jaune ni du blanc. Ça, c'est de la protéine et c'est de la graisse pour faire vivre l'embryon. En fait, il va venir de la coquille d'œuf qui va lui fournir le calcium nécessaire. La nature, elle est encore bien faite. Au même temps, ça va être fragile pour qu'il puisse sortir le jour de l'éclosion facilement parce qu'il est en train de ranger via des enzymes ça. Et au même temps, les amis, ça va lui renforcer son squelette. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus technique. Moi, je vois les gens qui parlent des œufs du système reproducteur chez les oiseaux en banalisant. Les amis, c'est beaucoup plus technique que ça. C'est pour ça comprendre exactement les mots-clés, les choses qu'il faudra éviter, les choses qu'il faudra suivre pendant cette période-là de reproduction et surtout de la pente et le développement des œufs. Je rappelle, l'année dernière, je vous ai expliqué la même chose mais à partir de l'incubation jusqu'à l'éclosion. Donc là, on fait la phase, les explications de la phase de formation des œufs avant la pente. Donc voilà, c'est toujours pareil, on rentre dans le détail pour qu'on puisse déclencher chez les éleveurs certaines choses, certaines lumières pour qu'ils arrêtent les mauvaises pratiques. D'accord ? Donc le calcium qui est formé sur l'œuf, en fait, il va servir aussi à alimenter la structure osseuse et le squelette du jeûne avant la sortie et en même temps, ça se fragilise naturellement pour que le jeûne puisse sortir plus facilement. Donc moi, ce que je fais et je vous ai donné cette technique-là, c'est que la veille de l'éclosion, je trempe en une seconde les œufs en fait dans l'eau tiède histoire de fragiliser encore plus cette partie. D'accord ? Et donc du coup, les amis, après, donc ça c'est l'utérus, une fois que la coquille elle est faite et elle est presque dure, les amis, l'œuf, il va retourner. Donc en général, il est comme ça, la partie pointue, la partie pointue, elle est là. En fait, avant la pente, non, la partie pointue, elle est dans l'autre sens. Voilà. La partie pointue, elle est là. En fait, avant la pente, l'œuf, il va se retourner pour sortir par la partie la moins pointue. Voilà. Donc il fait une rotation pour sortir du cloac. Et qu'est-ce qui se passe ? Une fois que l'œuf, il est sorti, en fait, ici, en fait, il y a une différence de température. Donc vous imaginez bien que le corps de l'oiseau, je vous ai déjà dit, c'est entre 39 et 40, limite. parce qu'à partir de 41, il y a une infection. L'oiseau, il a une infection. Donc entre 39 et 40, ça, c'est une température corporelle des oiseaux, des canaries, des charbonnets. Donc quand il va sortir ici dehors, il fait peut-être 19 degrés. Ici en France, il fait 20 degrés. Mais bon, là, aujourd'hui, il faisait 7 degrés. Donc en général, les femelles pendent le matin tôt. Et ce matin, à 6 heures, il faisait 7 degrés. En fait, il y a un choc thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une dépression naturelle qui va créer en fait ce qu'on appelle une poche d'air. Donc là, c'est une chambre à air. Une chambre à air qui va... Hop ! La chambre à air qui est ici, je vous l'ai déjà détaillée l'année dernière dans la partie incubation, elle va servir en fait à donner un souffle d'oxygène au jeune quand il va commencer à respirer. C'est-à-dire, le jour de l'éclosion, le jeune ne respire plus via les vaisseaux sanguins qui viennent dans ces trous-là. Donc le jeune, pendant toute l'incubation, il va respirer via les veines sanguines qui vont venir dans ces trous-là, les pores, pour ramener de l'oxygène. Mais à partir du moment où il a percé la membrane, en fait, il va respirer avec ses poumons. Et donc, il a un temps limité pour pouvoir casser la coquille à ce niveau-là, la partie la plus épaisse. Voilà, donc il doit faire fissurer la coquille à ce niveau-là. Pourquoi à ce niveau-là ? Parce qu'ici, il y a une chambre à air. Et donc, les gens qui mettent les oeufs dans l'eau et voir s'ils vont bouger ou pas, ça, ce n'est pas une bonne affaire, les amis. Pourquoi ? Parce que vous risquez de faire rentrer, pénétrer de l'eau là-dedans et la membrane va se coller sur les jeunes. Les jeunes, ils ne vont pas sortir, ils seront noyés. Premièrement, parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée. Deuxièmement, les amis, si l'oiseau, il avait déjà commencé à fissurer, il a fait un minuscule trou ici et ici que vous ne voyez pas à l'œil nu, en fait, vous risquez de lui faire pénétrer de l'eau et la membrane va se coller et il va rester collé à l'intérieur. Donc la chambre à air qui est ici, elle permet à l'oiseau de respirer et en même temps, elle lui laisse un peu d'espace pour pouvoir bouger sa tête et donner des coups de bec, venir ranger en fait cette partie-là de l'œuf et pouvoir sortir les amis. Donc moi, je suis contre cette pratique-là qui est de mettre des œufs pendant plusieurs secondes voire minutes et essayer de voir bouger. Non, vous mirez par là. Si vous mirez par là, vous allez soit voir bouger le jeûne dans cette partie-là, soit vous allez voir que la poche d'air, elle s'agrandit. Donc moi, en faisant mes stages à Thouarie, en fait, on faisait le mirage les premiers jours pour voir les vaisseaux sanguins et une fois que l'œuf devient opaque, ça veut dire qu'il y a un jeûne qui ne laisse plus passer la lumière, on va estimer la taille de la poche d'air. Donc elle va s'agrandir au fur et à mesure qu'on s'approche du jour de l'éclosion. Donc si elle s'arrête de s'agrandir, c'est que le jeûne il est mort dedans. Si elle continue à s'agrandir, elle arrive à peu près à ça. En fait, vous avez deux tiers du jeûne et un tiers de la poche d'air ou la chambre à air. Donc si elle arrive à un tiers, c'est que le jeûne il va sortir ce jour. Donc les amis, pour vous montrer une petite différence en fait de forme d'œuf, voilà. Donc ici, il s'agit d'un œuf de canary. Voilà. Donc l'œuf de canary qui n'a pas de jaune. Là, il est clair. Je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà. Donc celui-ci, il est sorti trop petit. Donc vous regardez, ici, ce sont des œufs de chardonnay. Ici, c'est un œuf de canary qui est sorti trop tôt. Donc ça veut dire, en fait, il n'y a pas eu l'ovule. Il n'y a pas eu d'ovulation. Les gens, ils me disent comment on reconnaît un œuf qui a ovulé ou pas, une femelle qui a ovulé en fait, c'est vous regarder à travers le mirage est-ce qu'il y a un jaune d'œuf ici. Il n'y a pas de jaune d'œuf. Il y a une poche d'air. On voit la poche d'air là au-dessus et on ne voit que le blanc d'œuf. Et des fois, même le blanc d'œuf, il n'existe pas. Là, je le vois par transparence. Mais par contre, quand des œufs sont comme ça, c'est que le défaut vient de la femelle. Elle n'a pas ovulé. Ici, il s'agit des œufs de chardonnay qui sont tous fécondés. Et vous voyez que cet œuf-là, il est trop gros, les amis. Donc, il est bien fécondé. Voilà. Donc, ils sont tous fécondés. Les panachés jaunes. Voilà. Donc, il y a certains aussi qui véhiculent des informations comme quoi quand l'œuf, il est comme ça, il n'est pas viable. Les amis, ça n'a rien à voir. Ça peut être juste un défaut, en fait, dans la formation du... en fait, de... comment on appelle ça ? De la membrane. Donc, moi, j'ai déjà eu des œufs comme ça. Pire, des fois, il y a même des œufs qui ont donné deux jeunes. Donc, presque tous les ans, j'ai soit des canaries, soit des chardonnay en fait, qui me donnent un œuf et de l'œuf, ils sortent deux. Parce que si j'ai trois œufs, il y en a quatre qui vont sortir au final. Si j'en ai quatre, il y en a cinq qui vont sortir. Ce n'est pas possible. Donc, ça, je le vois au mirage. Si je vois deux embryons qui se développent, donc, en l'occurrence, sur celui-ci, il n'y avait qu'un seul embryon qui se développe. Donc, vous allez voir, je vais partager avec vous plus tard le jeune quand il sort. Donc, ça, c'est un défaut dans la forme de l'œuf mais ça n'impacte pas en fait, l'oisillant qui est à l'intérieur. Il ne sera pas handicapé ni rien du tout. Voilà, donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes dans la formation des œufs et puis celui-ci, en fait, il se développe normalement. Avec le mirage, j'aurais pu voir s'il y avait deux. Là, il n'y en a qu'un donc tant mieux, il y aura plus de place pour pouvoir se libérer plus tard. Donc, voilà les amis, c'est juste pour vous montrer en fait, cette différence entre l'œuf de canarie qui est sorti sans le jaune et des fois même il sort sans le blanc. Donc, c'est pour ça, ça lui donne cette paille-là et un œuf en fait où il y a trop de protéines et il y a une malformation de la membrane. En fait, la membrane, elle était au... En fait, en gros, pour vous dire, il n'a pas fait de rotation. La rotation permet de lui donner cette forme-là. Donc, quand il ne fait pas de rotation, il prend la forme de l'utérus et l'utérus, il a cette forme-là. Donc, voilà scientifiquement certaines explications. Forcément, je n'ai pas détaillé tous les phénomènes mais je vous détaille au moins et je vous partage ce que je vis dans mon élevage, les amis. D'accord, donc les amis, ça c'était un petit cours, je ne sais pas si c'est rapide ou pas pour certains mais ça c'est vraiment le détail en fait de ce qui se passe dans la partie système reproducteur, les organes, le fonctionnement où se font chacune des étapes et surtout, surtout les amis, n'oubliez pas que pendant, il y a certaines maladies, on a vu dans les maladies digestives et les maladies respiratoires et les virus aussi, qu'il y a certains pathogènes, maladies qui vont toucher le système reproducteur. Ils peuvent toucher le système ici, tout ce qui est rouge, je vous ai marqué, c'est le circovirus. Le circovirus, il peut toucher ce système-là ici, il peut le toucher dans le spermatozoïde, il peut le toucher tout le long en fait de ce système-là. La psittacose aussi, c'est pareil, la mycoplasmose, c'est pareil, donc il y a certaines maladies qui touchent le système reproducteur en fait des oiseaux et quand je dis système reproducteur, c'est soit côté mâle, soit côté femelle, soit dans cette usine de fabrication des oeufs lésés. Bon les amis, c'était Calary du 28, je vous fais un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.